salut à tous comme vous avez vu dans la vidéo précédente j'ai dû refaire une expédition un peu pressé je vais vous expliquer qu'est ce qui s'est passé en gros chez moi quelqu'un a tapé à la porte c'est un homme costard j'ai pris de quoi me défendre et je lui ai ouvert la porte en pensant que j'allais le tuer sauf qu'au moment où j'ai ouvert la porte j'ai compris que cette personne ne voulait pas de mal et il m'a donné pas mal d'informations importantes les informations qu'il m'a donné je suis allé les vérifier moi même et il s'avère qu'elles sont vraies donc je peux vous en parler un peu plus tard mais on va devoir faire un petit jeu avant cette personne m'a retrouvé grâce ou à cause je sais pas encore exactement pour le moment et pour le moment c'est vraiment grâce cette personne m'a retrouvé grâce à mes vidéos et cette personne m'a donné pas mal de plans à faire pour essayer de retrouver pas mal de rescapés voilà donc comme vous pouvez le voir cette vidéo j'essaie de parler un peu plus rapidement d'être un peu plus précis parce que cet agent parce que ce sont des agents parce que cet agent nommé john doe m'a dit que les vidéos étaient visibles par tous et même par ceux qui ont créé les chauves-souris car à la base les chauves-souris zombies enfin voilà on va appeler ça comme ça ont été créés et ce n'était pas une erreur donc si mes vidéos sont trop longues on peut me retrouver donc j'essaie de parler un peu plus rapidement décourter un peu les choses voilà en gros j'ai plein de choses à vous raconter mais je ne peux pas vous les raconter maintenant parce qu'il faut que les personnes un minimum intelligente qui puisse suivre donc en gros john doe m'a donné une énigme donc je pourrais je pourrais vous raconter des choses à partir de la dixième énigme et là on est à la première et elle est vraiment vraiment pas facile vraiment pas facile mais je l'ai vécu moi même c'est ce que j'ai fait hier soir donc je sais que ça va pas être facile mais je vous laisse réfléchir alors je vais le dire doucement je remets là la dynamo et je vous dis doucement l'énigme et à partir de là on passe dans un nouveau dans un nouveau monde alors effectivement il ne faut pas faire confiance à l'armée des alliés ça je ne je ne je m'engage à le dire il ne faut pas faire confiance à l'armée des alliés ce sont eux qui ont propagé le virus mais la personne qui m'a retrouvé moi enfin partie et elle a trouvé que ça allait un peu trop loin et que j'étais le seul espoir pour on va dire pour propager une alliance résistance une résistance donc voilà donc ce qui va se passer c'est que là la vidéo je vais vous lire une énigme donc moi je connais déjà la réponse mais je vais vous lire l'énigme vous allez y réfléchir et j'espère que vous aurez une réponse avant demain parce que demain une deuxième énigme va sortir après demain une nouvelle énigme va sortir et à partir de 10 énigmes vous aurez des réponses mais la réponse seront bien évidemment en rapport en rapport avec les énigmes voilà donc dernier coup de dynamo et je lance l'énigme voilà ça m'a vraiment boosté de voir cette personne parce que je commençais à me dire qu'il y avait aucun espoir et là maintenant je vais je ne vous fais pas faire tous et toutes ces énigmes pour rien alors je démarre quatre survivants doivent passer d'un immeuble à un autre en 17 minutes chaque survivant descend à une vitesse maximale donnée disons qu'on leur donne un nom donc le numéro 1 passe en une minute le monsieur numéro 2 passe en deux minutes le monsieur numéro 5 donc on l'appelle 5 passe en 5 minutes le monsieur numéro 10 passe en 10 minutes les quatre personnes n'ont qu'un seul mécanisme tyrolien pour traverser les deux toits la corde ne peut pas supporter plus de deux personnes c'est dire qu'ils peuvent aller à un ou à deux mais ils n'ont qu'un seul mécanisme tyrolien attendez un petit coup la question est dans quel ordre doivent-ils traverser donc je répète il y a quatre personnes qui doivent traverser en 17 minutes le premier traversant une minute le deuxième traversant deux minutes le troisième en cinq minutes le quatrième en dix minutes ils ont un seul mécanisme tyrolien pour traverser les toits et ils peuvent passer à deux maximum voilà à partir de là à partir de là cette élève est déjà très importante cette élève est déjà très importante pour la suite alors réfléchissez-y bien et une fois que la solution sera trouvée je vous donnerai un lieu là bas vous trouverez plus de réponses ok donc ça c'est ce que john doma m'a laissé donc je pense que une fois qu'on aura trouvé la solution donc moi je la connais mais je vais vous laisser la trouver une fois que vous aurez trouvé la solution je pense que je ferai une journal de bord une vidéo en extérieure à l'endroit où j'aurai rendez vous et j'espère excusez moi j'entendais du bruit j'ai ma fenêtre ouverte et j'entendais des bruits de deux d'oiseaux ouais donc voilà donc j'espère qu'on va rencontrer que vous allez rencontrer de gens de dos avec moi pour l'instant il ne veut pas se montrer et il ne veut pas il veut pas vraiment il veut pas vous faire confiance donc pour vous faire confiance il faut que vous trouviez les réponses de chaque éligne voilà donc c'est la fin de cette vidéo je vous dis à demain pour une nouvelle éligne bonne chance à tous et partagez un max à tous les résistants on a appris qu'il y avait plus de résistants qu'on pensait donc partagez un max à tous les résistants et à continuer à rester safe voilà et j'aimerais bien avoir des petites nouvelles de de pasta coma aussi si possible parce que je n'ai pas une nouvelle depuis sa cheville et apparemment les morsures animaux humains sont voilà on peut tomber malade donc voilà c'est tout c'était daz mater c'était colman à la prochaine